salut tout le monde j'ai oublié mes lunettes donc aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un blog sauf que cette fois c'est pour ma reprise de boulot donc il est attendez il est 7h30 je suis un peu stressé de mode ouf je sens je suis un peu nauséeuse mais ça va c'est à peu près correct j'ai l'impression que je loupais un eyeliner sur deux mais enfin bon donc vous allez me suivre toute la journée à propos de ça pour voir comment ça va se passer donc là on est le matin concrètement je suis pas trop un peu je la trouille pourtant je sais très bien que ça va très bien se passer mais mon corps se met en en alerte automatiquement donc forcément c'est pas génial et ça m'aide pas du tout donc voilà quoi bon déjà il fait brosser dessus ça donc là bas j'essaye de passer une matinée à peu près correct pour pouvoir oublier que je travaille il faut que je prenne ça normalement et ça c'est autre chose hein bah ouais regardez qui c'est qu'avec moi coucou j'ai dit bonjour à la caméra ma fille la princesse à l'amoureuse de ce matin clairement donc là tout vous avez vu c'est tout calme normal mon oiseau il dort il est pas 7h30 il est pas réveillé monsieur n'est ce pas n'est ce pas prince il me regarde un bon mais tu es sérieuse là tu viens de me filmer alors que je viens de me réveiller ou alors donc je vous retrouve dans la voiture dans quelques minutes là je vais sortir mon chien je vais un peu déjeuner même si j'ai pas du tout faim clairement et bah tout de suite je fais un petit zoom sans vouloir ok on fait pas attention à ce que je porte autour du coup parce que c'est mon passe pour le parking privé de là où je travaille j'ai la trouille c'est pas bien j'ai pas de radio j'ai mis des level music haha et si je retrouve ma clé évidemment ça c'est mon passe ta gueule merci donc là il est 8h14 je commence à 8h30 j'ai le temps d'arriver là bas clairement j'arrive pas à mettre ma clé usb ça y est ça c'est bon on augmente la musique ça va se mettre tout seul ah mais c'est pas celle là que je veux mais je mettrai celle que je veux après c'est pas bon donc les gars attendez j'ai baissé un peu la musique parce que c'est un peu fort donc on se je vous revois tout à l'heure pour vous dire comment c'est passé pour pour moi cette première matinée mais je suis pas trop rassuré je sais que ça va bien se passer avec mes collègues tout ça mais j'ai peur c'est que mon corps fasse des siennes en fait j'ai peur d'être maladie c'est pas du tout le moment j'ai pas besoin d'être encore en arrêt donc faut vraiment que je trouve un moyen quoi faut que je trouve un moyen de stopper cette putain d'anxiété à la con excusez moi des mots mais là c'est vraiment le cas quoi je suis pas motivé du tout j'ai envie de pleurer parce que j'ai la trouille tout simplement mon corps se met en alerte constamment et ça c'est vraiment enfin je sais pas quand je pourrais vous expliquer mais c'est vraiment dur à apporter ça donc je vais vous laisser parce qu'il est 15 va falloir que je j'y aille quoi parce que j'ai pas beaucoup de temps j'ai quand même du temps mais on sait jamais s'il ya des bouchons comme il ya des travaux près de chez moi mais j'ai pas envie d'y arriver en retard pour mon premier jour après cinq mois d'arrêt c'est pas génial bon enfin je vous redis ça à midi on se retrouve à midi les gars ok les gars matinée catastrophique j'ai jamais vu ça c'était la pierre matinée de ma vie clairement et en principe temps de merde donc tout ça pour dire que je suis j'ai repris un jour de grève donc je me retrouve vraiment toute seule sans mes collègues c'est génial franchement c'est génial il y a personne pour enfin s'il y a quand même ma chef tout ça mais c'est pas pareil je préfère quand il y a mes collègues quoi puis même pour un retour ça aurait été préférable du moins donc là je suis un peu boussolée donc là on verra bien par la suite donc je retrouve juste après ok ça ressalut les gars donc là je suis chez moi je viens de manger j'ai sorti mon chien et j'attends la suite je reprends le boulot dans quelques minutes donc là je fais une petite vidéo vite fait pour vous dire que je reprends et que je vous représente prince qui fait toujours des siennes qui parle toujours mon gros prince prince enfin donc j'espère que cet après-midi va mieux se passer que ce matin parce que sincèrement c'était pas génial je m'ennuie puis je me enfin voilà je vous expliquerai ce soir donc je vous laisse là ah c'est ça conclusion d'une journée qui n'a qui s'est pas si bien enfin pas si mal passé que ça en fait ok la matinée a été longue et assez éprouvante parce que je pense que mon stress il a il était en mode je vais te fourrir la vie tu vois mais en fait le fait que mes collègues soient vachement comment je pourrais vous dire ils ont ils ont cherché à savoir comment j'allais tout ça et ça m'a fait du bien je crois donc pour faire pour ceux qui ne comprendraient pas ce que j'ai je suis anxio dépressive ce qui veut dire que bah je faisais pas mal de crises d'angoisse comme je le disais dans mon ancienne vidéo donc mes crises d'angoisse se sont empirées et ça a fait des petits soucis à mon coeur mais mais c'est de l'histoire ancienne maintenant sauf que depuis ce jour là j'ai été en arrêt cinq mois depuis le mois de janvier donc ça a été c'est mon deuxième gros arrêt parce que le premier était de six mois et c'était le premier quand j'ai pété mon mon pétage de câble à mon premier boulot en fait parce que là j'ai changé de service donc ça se passe beaucoup mieux mais comme m'expliquait mon psychiatre je fais un stress post traumatique et mon corps se met en alerte automatiquement chaque jour dès le matin dès le soir tout le temps même avant de me coucher je je m'imagine le pire et tout de suite je crois qu'il va se passer ce qui s'est passé il y a il y a un an et demi de ça je vous avoue que c'est assez dur à vivre de continuer à se réveiller le matin avec la boule au ventre alors que tu sais que tu es quand même dans un service qui est vachement cool et qu'en plus tu fais un travail que tu aimes beaucoup mais je pense que pour cet état là je peux remercier mes anciens collègues c'est connard autant le dire j'ai tellement de choses à leur dire maintenant mais c'est incroyable je vais me battre déjà je vais me battre je vais me battre contre cette foutue anxiété qui me bouffe la vie je vais me battre et je vais je vais je vais leur prouver que moi aussi je peux y arriver que et que voilà quoi j'en ai marre de rester de rester chez moi clôtrer parce que j'ai la trouille ou ou tout simplement mal dans ma peau il faut que je passe par dessus tout ça il faut faut que je trouve un moyen et je sais que ça c'est long c'est c'est dur mais je suis pas toute seule il faut que je faut que j'arrête faut que j'arrête de penser que tout de suite il va se passer quelque chose non il se passera pas quelque chose tu tu peux y arriver c'est ça qu'il faut que je me dise il faut que je me répète tout le temps tu peux y arriver maintenant il reste plus il me reste plus qu'à le rentrer dans le crâne et ça c'est autre chose encore mais en tout cas je trouve que cette journée a été compliquée niveau ressenti pour moi mais extrêmement euh comment je pourrais vous dire ça apaisante aussi parce que mes collègues ont changé enfin mes nouveaux collègues ont changé je les connais depuis juillet dernier puisque comme je vous disais j'ai changé de service donc euh je les connais depuis juillet dernier et euh bah ils ont été choqués de me voir partir comme ça en arrêt 5 mois ils savaient pas trop ce qui se passait donc euh j'ai été voir un de mes collègues et j'ai dit s'il te plaît bah voilà essayer d'expliquer aux autres ce qui m'arrive parce que moi j'y arrive pas parce que j'étais encore dans ma période où j'étais en mode euh bah je pleurais dès que j'en parlais et c'était pas génial donc du coup bah dès que j'ai dit ça bah elle a dû le dire à mes collègues et depuis ils sont vachement protecteurs envers moi et ils font attention à tout ce que je fais ils me demandent tout le temps si ça va ils me demandent si si je suis pas trop fatiguée si j'ai besoin d'une pause et franchement ça fait un bien fou de ressentir ça je vous explique même pas quand t'as quand t'as vécu dans un service qui se foutait clairement de ta gueule qui s'en foutait que tu sois mal dans ta peau ou même euh je veux dire euh que tu te plaises pas dans ton travail ils demandaient pas ton avis ils s'en battaient royalement les couilles excusez moi du mot mais c'était la la réalité ils s'en foutaient de mon ressenti si je pouvais mourir c'était la même chose tout ce qui comptait pour eux c'était le travail alors que là où je suis c'est pas que le travail c'est la personne et le travail et ça franchement je crois que c'est ce que je recherchais depuis le début donc euh je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même réussi à y aller et je compte continuer comme ça j'espère juste que je vais réussir à passer par dessus mon anxiété et que voilà quoi je vais continuer à travailler jusqu'à la fin de mon contrat qui se termine au mois de janvier ça me fout un peu le stress mais je vais essayer de me battre encore une fois et de prouver encore une fois que j'ai les capacités d'être embauchée même si clairement mon arrêt maladie me prouve que bah je serais pas gardée mais bon on sait jamais donc les gars je suis vraiment désolée si la qualité des vidéos de la vidéo en elle même n'est pas terrible comme je vous disais j'ai tourné avec mon téléphone mais je sais pas si je peux appeler ça un vlog en fait mais c'est comme mon journal intime donc clairement j'espère vraiment que ça vous a plu dites moi si ça vous a plu par commentaire je pourrais en faire d'autres comme ça du style donnez moi des idées après mais là j'ai pas trop d'idées là je sais que j'ai voulu faire ça parce que c'était pas je pouvais pas l'expliquer simplement comme dans une vidéo comme j'ai fait avec ma dépression il fallait vraiment que que je vive la journée pour vraiment chaque émotion soit ressentie et dite donc je m'arrête là je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de liker et de commenter donc les gars je vous aime portez portez vous bien excusez moi je bug je vous aime je vous aime peace and love les gens ciao